Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit chat, un make-up. Voilà, j'avais envie de vous raconter ma journée maudite pour mon anniversaire. En même temps, mon anniversaire c'est aujourd'hui, jour où je tourne la vidéo. Mais vous ne voulerez que la semaine prochaine, puisque cette semaine c'est la semaine de la Saint-Valentin en vidéo. Donc vous ne voulerez que la semaine prochaine. Mais voilà, je vais quand même vous raconter en même temps que je prépare mes affaires. Parce qu'en fait, je vais tourner deux vidéos aujourd'hui pour la semaine de Saint-Valentin. Donc en même temps que je prépare mes affaires et que je prépare mon teint, puisque je vais déjà faire mon teint, ça sera plus simple. Je suis loin, non ? C'est mieux, hein ? Donc je vais déjà faire mon teint, mes sourcils, en discutant avec vous. Donc j'ai déjà appliqué mes produits hydratants. Je viens de mettre cette petite chose-là que vous avez normalement vu dans mon haul. Donc c'est la base primer HD Hydra. Et je dois en fouer que ça fout pas mal les pores quand même. Ça les foutait un petit peu. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Je ne vois déjà pas grand-chose. Nous allons attaquer Doff with le ravalement des façades et le chitchat. Alors si l'une d'entre vous a une astuce pour enlever cette foutue marque sur mes lunettes, d'ailleurs j'ai l'impression que ça me fait un trou, ça ne me faisait pas ça avant. Donc si quelqu'un a une astuce, bah dites-le-moi parce que ça m'ammerve. Donc je vais tester ce petit échantillon Rikiki de chez Rikiki, de chez Sephora. C'est Justine qui me l'a fait, c'est le fond de teint Hello Happy, en teint numéro 4. Donc on va voir ce que ça donne. Elle m'a dit, essaye-le de savoir, tu vas adorer. Mais j'espère pour toi que je ne vais pas trop adorer parce que je n'ai pas envie d'acheter un fond de teint à ce prix-là. Et je n'arrive pas à l'ouvrir. Par contre, les échantillons, ce n'est pas super pratique pour les utiliser parce que c'est vraiment Rikiki. Mon pinceau ne rentre pas dedans, le Beauty Blender non plus. Et je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça y est. Oh putain, je m'en fous partout. Donc je pense que je vais y aller au doigt pour commencer. Hop. Donc, comme je vous disais, pour mon anniversaire qui est donc logiquement aujourd'hui, samedi, mon mari a fait des gâteaux. Je vous avais posté la photo sur Instagram de mes Rikiki portions. Parce qu'il m'a fait trois gâteaux. Alors que moi, je n'aime déjà pas le sucré à la base. C'est qu'en plus, je ne peux pas trop en manger non plus. Même si ce n'est pas interdit. Et du coup, je vais essayer de camoufler le petit bouton. Il m'a donc fait trois gâteaux. Il avait fait une tarte à la panne cannelle, un gâteau au chocolat et un gâteau ananas. C'était quoi ça ? Ananas caramel. Ça doit être mon téléphone parce que ce n'est pas maçonné. On va attendre de voir si ça toque. Que j'aille au moins de temps de mettre au fond de teint. On va attendre le chien, il aurait gueulé si on avait sonné. Le caca à la porte. Et donc, j'allais dire à mon frère, un de mes deux frères du moins, on passera manger un bout de bâteau chez vous pour mon anniversaire. Et du coup, il m'en renvoie un message un peu après. Puis il me dit, écoute, on mange couscous ce soir. Donc, il m'avait fait un couscous qui était délicieux au passage. Mais je me tasse. Attendez, je vais vous descendre. Mon chien, je ne sais pas ce qu'il est en train de foutre en haut. Et donc, il m'avait fait un couscous pour mon anniversaire ou pas, je ne sais pas. D'ailleurs, ce matin, il m'envoie un message. Coucou, bon anniversaire, je t'aime et compagnie. Et puis, il m'a marqué après, qu'est-ce qu'on mange au soir. Donc, je pense que c'était intéressé son invitation en fait. Et puis, du coup, je fais mes vidéos. Je me maquille. C'est pour quelle vidéo ? Pour le haul essence, enfin, chez Crudvat. Le haul essence, Makeup Revolution et tout ça. Je me maquille et en mettant mon crayon, du coup, je baisse ma paupière comme ça. Je vois l'intérieur de mon oeil, donc tout le tour à l'intérieur, au niveau, en dessous de la paupière inférieure et supérieure, jaune. Mais jaune fluo, quoi. Donc, je commence un peu à m'inquiéter parce que je sais qu'en principe, quand les yeux deviennent jaunes, c'est un problème de foie ou de véhicule. Du fait que j'ai eu la slive, les problèmes de véhicule peuvent venir aussi. Donc, je m'inquiète un petit peu. Je lui dis, on va attendre de voir si ça passe. Donc, je vais chez mon frère, je lui montre mes yeux, puis il me dit aussi, c'est bizarre et tout. Je fais, toi, j'irai voir le médecin. Bon, un samedi, le médecin. Donc, j'arrive plus le gros frère, je vais leur rajouter un peu, mais j'arrive plus le gros frère. Et puis, il me dit, les remèdes de grand-mère, enfin, dans les astuces de grand-mère, il faut prendre une bague en argent et la frotter sur le dos de sa main. Si la bague marque, ça veut dire que c'est un problème de foie. Je prends donc ma bague pour droit ici. Là, ça fait peut-être un peu beaucoup. Et je m'étais déjà fait la réflexion dans la matinée, quand mon autre frère était venu de la maison. Je me gratte parce que souvent, comme la peau de roi ici, il y a des petites bouboules. Donc, j'apprends souvent pour me gratter quand j'ai l'intérieur des doigts et tout ça qui me gratte. J'ai des fonds de là partout. Et ça m'a fait une grosse trace noire sur mon dos. Donc, je me dis, ça, c'est bizarre, je réessaye avec la même bague, avec la deuxième pour droit que j'ai comme en remplacement de mon alliance, quand j'ai perdu la mienne. Et, j'avais des traces à chaque fois que je passais la bague. Et j'étais la seule parce qu'on a essayé sur les mains de tout le monde après. Et du coup, mon frère m'écoute, ça m'inquiète. Téléphone. Alors, nous, on a le numéro, c'est le 1733 en Belgique, qui est fait normalement pour désengorger les urgences. Donc, vous vous appelez chez eux ou vous allez chez eux. Et c'est un médecin, en fait, de garde. Et vous payez que 7 euros, mais il vous faut une vignette de mutuelle avec. Donc, moi, je n'arrivais pas à joindre, vu que j'étais chez mon frère en France. J'étais vraiment à mon autre frère. Je lui ai dit, écoute, appelle pour moi. Tu expliques la situation, que j'ai mal ne pas, ou quoi que ce soit. Mais que j'ai les yeux qui deviennent jaunes. Donc, mon frère appelle, ma belle-sœur notamment, elle appelle. Et il dit, il faut qu'elle aille au plus vite aux urgences. Au coup de stress, quoi. Je veux dire, si un médecin dit ça, c'est qu'il y a une raison. Et il est pas mal à fond, hein. J'adore. Justine, je te déteste. Et du coup, je lui ai dit, écoute, on va aller aux urgences. Parce que si un médecin te dit de foncer aux urgences, en principe, tu fonces, quoi. Tu cherches pas à comprendre, tu fonces. Tu vas aux urgences. Donc, nouvelle partie aux urgences. Deux heures d'attente. Et moi, j'étais déjà en train, en plein stress, en train de me dire, ils vont me relever la vésicule, je vais devoir rester là-bas et tout. Donc, on va aux urgences. Deux heures d'attente. On me prend enfin en charge. J'ai l'infirmier qui me prend en charge, qui me dit, oui, effectivement, ils sont encore jaunes. Bon. Voilà, quoi. Mais ils savaient pas me dire ce que c'était ou quoi que ce soit. J'attends encore plus d'une heure pour que le médecin arrive. Heureusement que j'étais pour m'order la mort. Après, il y avait d'autres urgences, il y avait du monde. Le médecin regarde mon oeil. Puis il me dit, bah, vous avez rien, vous pouvez rentrer chez vous. Je fais, comment ça, j'ai rien, j'ai les yeux jaunes. Ben, en fait, ils étaient plus jaunes. Donc, le temps que le médecin arrive, mes yeux étaient plus jaunes. Par contre, j'ai toujours ma bague qui continue à marquer. Et que sur moi, ça le fait sur personne d'autre. Donc, si vous savez ce que ça peut être. Alors, je sais que vous n'êtes pas médecin, moi non plus. Mais, du coup, je n'ai pas eu de réponse à mes questions. Donc, ça m'énerve un peu. La semaine prochaine, je vois mon chirurgien. Donc, je vais un peu lui demander, quoi. Parce que je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Et je n'aime pas ne pas savoir. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Quand je ne sais pas les choses. Donc, aussi, non, aujourd'hui, du coup, mon frère s'est pété l'incruste pour aller manger. Donc, il se contentera de pâte au gratin. Il n'a pas envie de faire de la crombe bouffe. Parce que maintenant, mon mari a changé d'horaire de travail. Il est passé dans les bureaux, en fait. Donc, maintenant, il va travailler la journée. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis bien tranquille. Mon grand n'est pas là. Il est parti à sa formation. Sa journée d'information, de formation. Parce qu'elle ne commence qu'au mois de mars. Et je me suis foutu du gentil cerne dans l'œil. Oui, ça aussi, je me suis dit, quand j'ai eu les yeux jaunes... Oh ! Ça pique à mort ! Je me suis dit aussi, quand j'ai eu les yeux jaunes... Ah, mais non, il est tout rouge, quoi, avec le gentil cerne. Donc, je me suis dit, vu que j'avais mis le coin interne en doré, est-ce que ça pourrait être ça ? Que je me serais foutu du fard à paupières dans l'œil, et que ça aurait été éteint mon œil ? Puis après, il faut quand même le faire. Je n'ai jamais... Ça ne m'est jamais arrivé de mettre le fard à paupières dans l'œil. Et là, je le mettrais dans les deux en même temps. C'est quand même bizarre, quoi. Parce que même démaquillé, après, j'avais encore... Donc, c'était même pas un reflet... Un reflet de mon fard à paupières dans l'œil, ou quoi que ce soit, puisque j'avais toujours cette trace jaune, vraiment tout le tour de l'œil, comme ça. Je me suis dit, alors à ce moment-là, il faut déjà être bien con, parce que ça ne m'est jamais arrivé, et puis là, je le mettrais dans les deux en même temps, quoi. Alors, donc, aujourd'hui, je vais avoir mon cadeau d'anniversaire de la part de mon mari, que j'ai déjà en bas depuis, je ne sais pas quel temps. C'est une commande Makeup Révolution. Donc, je vais vous ai tourné... Je vais la faire après, mais vous, vous l'avez déjà eu. C'est une vidéo de la semaine de la Saint-Valentin, donc vous l'avez déjà eu. Je vous remets l'info dans le petit i. Voilà, je vous mets le lien. Donc, je vais pouvoir déballer mon cadeau, mais bon, je dois attendre demain, du coup, puisque je dois le faire en vidéo. Donc, je dois quand même attendre demain. Donc, on est plus à ça après. Et je vais avoir le cadeau de mon frère. Je ne sais toujours pas c'est quoi. C'est la surprise. Et mon autre petit frère a eu l'idée de m'acheter une carte TSD. Désolé pour les calmes, mais ça, je ne peux rien y faire. Une carte TSD plus grosse que la mienne, parce que moi, je la jonge avec une 32Go, et du coup, je ne peux filmer que par 30 minutes, voire parfois 45 minutes. Et après, je vais aller la vider sur le PC. Donc, comme le PC est en bas, je ne fais que les allers-retours quand je fais plusieurs vidéos d'un coup. Et donc, du coup, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc, je ne sais pas. Je saurai ça quand je le verrai. Je vais mettre le Oula en bronzeur. Et en même temps, comme il a été au Gros-de-Vatz, je lui ai dit, si tu y vas, c'est encore la promo sur Make-up Révolution. Prends-moi les deux rouges à lèvres liquides métalliques que je veux. Puisque comme ils sont à 3,49€, du coup, pour les deux, ça ne revient pas cher, puisque le deuxième est à 50%. Alors, du coup, il râle un peu, parce qu'il me dit, tu me fais aller moi dans ce magasin-là, j'y connais rien et tout, je lui ai dit, t'inquiète, je peux faire le GP sur le magasin par cœur. Donc, du coup, il m'a téléphoné pour me dire qu'il était sur place et voir si c'était bien les deux-là que je voulais. Et oui, il a bien trouvé. Il avait trouvé sur place et tout. Voilà, voilà. Donc, du coup, je les aurai en même temps mon cadeau, mais ça ne fait pas partie du cadeau. Parce que si vous avez vu dans le hall, j'ai pris la teinte Wimsica. Ça va être comme ça. Alors, il y a le rouge qui ne m'intéresse pas du tout, puisque je ne mets jamais de rouge sur mes lèvres. C'est vraiment très rare. Occasionnel. Ouais, jamais, quoi. J'ai peut-être fait une ou deux fois dans des anciennes vidéos, mais je n'aime pas trop le rouge sur mes lèvres. En plus, c'est trop chiant à mettre. Donc, je mets le blush de chez Nick. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas utilisé. Donc, c'est la teinte Peach. Ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé. Enfin, ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé tous mes produits, en fait. Ah oui, j'ai oublié qu'il était si pigmenté. Et voilà, autant vous dire que je me souviendrai de mes 39 ans. Heureusement que ce n'est pas arrivé à mes 40, parce que je crois que j'aurais mal vécu la décennie qui allait suivre. Je vais dire que je suis à un an des 40, là, tout pile, quoi. Dans un an, j'ai 40 ans, quand même. Oh, ça passe trop vite. Après, je m'en fous, hein, là, je suis dans la tête. Moi, je suis restée une grande gamine. D'ailleurs, vendredi, quand j'ai été avec mon mari rechercher mon fils à l'internet, je lui ai foutu une de ses hontes. On a été au magasin après, et puis alors, je gueulais. Il a 12 ans, moi, et aussi grand que moi. Je gueulais dans le magasin. J'ai un vieil ci, sinon tu vas te perdre. Tu me donnes la main, mais non. Oh, il était un peu vexé. Il me disait, mais enfin, t'as arrangé quand même. J'aime bien. J'aime bien mes 40. Je prends mon highlighter styla, parce que ça fait aussi énormément de temps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, je prends ce côté-ci. C'est le Keaton. Alors, je m'excuse, je renive beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi j'ai... J'ai le nez dont j'en ai tant. En même temps, j'ai tout le temps froid en ce moment. Donc, je ne sais pas. Enfin, en ce moment, depuis ma perte de bois. Je ne sais pas si le fait d'avoir froid comme ça peut faire que je me sois enrhumé. Pourtant, il fait 20 et des degrés dans la maison. C'est pas non plus... Ah, il y a une dame avec des talons qui est passés sur votre toit. C'est pas non plus comme s'il faisait froid. Il fait entre 20 et 23 degrés dans la maison. Et je me balade avec ma combi, plus des croches-chaussettes, plus des foines-écharges, plus un plaid sur les genoux. Une vraie grand-mère. Et voilà. Écoutez, moi, je vais vous laisser là. Donc, moi, je vais faire mes sourcils. Je vais les refaire avec le Deep Pro Pomade. Vous avez dans la playlist... Je vous mets la playlist de Saint-Valentin, là, si vous voulez aller voir. J'avais testé. Donc, je me suis dit, c'est pas sur une fois que je saurais si ça me plaît vraiment ou pas. Donc, je vais le réessayer aujourd'hui. J'ai une fois un peu de temps pour les faire. Je voulais juste vous raconter un petit peu ma journée poisse d'anniversaire. Comme d'hab. En même temps, quand on a la poisse, on est l'habitude. Et moi, là, je vais attaquer le make-up... Le make-up vert pour la semaine de Saint-Valentin avec Cristal Clear Make-up. Et je vais me coiffer en faisant des boucles avec deux autres YouTubeuses. Vous n'avez qu'à aller voir dans la playlist. Tout est noté. Tadam ! Si vous aussi, vous avez la poisse, racontez-moi ce qui vous est arrivé une fois une poisse pendant votre anniversaire. Je serais curieuse de voir s'il n'y a que moi qui suis poissarde comme ça ou pas. Et on attend dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Sous-titrage ST' 501